Salut à tous, ravis de vous retrouver sur canalterf.com. L'hippodrome de Laval propose en ce mercredi 30 septembre une réunion de gala à Vachem.org, notamment le championnat européen des 3 ans, un classique, mais également le toujours très attendu et disputé Grand Prix en Joumaine. Il aura en effet pour cadre l'hippodrome Lavalois cette année, après des incursions sur les pistes de mêlée du Maine et d'Angers. Concernant le quintet, on redescend de plusieurs étages. Il s'agira du pré-Yann Desprez, une épreuve qui rassemble des trotteurs d'âge d'un niveau assez moyen. Concernant ce quintet, j'ai placé en tête de ma sélection le moins riche du peloton, le numéro 1, Cire du Plessis. Un cheval qui certes vient d'échouer dans une épreuve de modeste facture sur l'hippodrome de Morlaix, sur une piste en air. Mais auparavant, il avait bien fait sur cette même piste de Laval, une victoire, une deuxième place. Déferré des quatre épis ici et confié à Mathieu Abrivar, il mérite crédit. Le 4, Usain Eublari, lui sera directement opposé. Un cheval qui a remporté sur quintet plus cet été sur l'hippodrome de Cabourg. C'est un cheval qui sera déféré des antérieurs pour l'occasion, confié à Franck Nivar, ce qui lui vaudra de logique supporter. Le seul bémol, c'est qu'il a parfois tendance à s'y lancer assez lentement. Le 7, Under the Sun, vaut mieux que ne l'indiquent ces derniers cassements bruts. Le cheval retrouve une piste à sa convenance. Il compte en effet deux podiums en quatre prestations sur cette piste, la Valoise, confié au 13 en forme David Thomas. Il peut ici refaire parler de lui. J'ai également retenu le 14, Thali Ludoise, qui certes n'a pas gagné depuis plus de 28 mois. Cela dit, elle a bien fini dernièrement sur l'hippodrome de Roi Mokanchi, c'était pas plus tard que vendredi dernier. Preuve de son regain de condition. Déferré des postérieurs ici et confié pour l'occasion à Éric Raffin, la méfiance s'impose. Le 16, Tempête Hermès aurait terminé beaucoup plus loin si elle avait commis une incartade dans la ligne d'en face dernièrement dans un quintet à Amiens. Déjà lauréate sur cette piste de Laval et sur ce parcours et de nouveau confiée à Jean-Michel Bazir. Mieux vaut donc la reprendre. Le 18, Trinité du Mont est une jument régulière, confirmée à ce niveau, confirmée dans les quintets. Déjà cinq places en huit prestations dans les événements. Troisième d'un récent quintet à Amiens. Elle tentera ici de confirmer. J'ai également retenu numéro 3, unanime de Chenu qui reste sur un plaisant succès dernièrement et qui tentera ici de le confirmer. Ce cheval acquis dans ce lot me semble en mesure de confirmer son récent succès acquis au Sable d'Olonne en Vendée. Attention également numéro 8 qui pourrait bien corser les rapports du quintet, c'est le livre de gaz. Chert, il reste sur deux échecs. Sachez également qu'il compte deux échecs en autant de prestations à Laval. Mais le cheval me semble ici en mesure de tirer son épingle du jeu, d'autant qu'il sera déféré des quatre pieds pour l'occasion. Et même si ses derniers gains ont été surtout pris sur des pistes en herbe, il peut ici venir corser les rapports. Résumé chiffré pour ce quintet Mayenay. Le 1, le 4, le 7, le 14, le 16, le 18, le 3 et le 8. Toujours sur l'hypodrome de Laval, dans la troisième, j'aime beaucoup le 310 Astia Fligny. Je me suis entretenu avec son mentor Vincent Rimbaud, il n'est pas eu de négatif. Sa protégée n'a pas eu un bon parcours la dernière fois à Vincennes. Il faut la reprendre, c'est vrai qu'elle devra composer un numéro 10 peu enviable derrière la voiture. Mais dans ce lot, elle ne surprendrait pas son mentor en jouant un tout premier rôle, sachez-le. On lui opposera le 304 à savoir Arme Blanche qui se plaît sur cette piste puisqu'elle compte déjà trois podiums. Donc une victoire en quatre prestations sur la piste d'Avaloise et qu'elle sera ici déférée. Donc le 310 contre l'opposition, le 304. On passe maintenant au Grand Prix en Joumène, un groupe 3. Dans cette épreuve, le 411 Roi du Lupin fera partie des logiques favoris. Un cheval qui a dix ans est toujours au top de sa condition physique. Il a remporté notamment cette année le Grand Prix des Ducs de Normandie à Caen, mais également à la deuxième étape du DGV sur les pronoms de la Capelle. Et plus récemment, le Grand Prix de la Fédération du Nord, c'était sur l'hypodrome d'Amiens. Ici, le cheval me semble en mesure une nouvelle fois de jouer les premiers rouls. C'est le 411 Roi du Lupin. Lui qui avait terminé deuxième de cette course en 2012, mérite donc une mention favorable. Le 410 Nars, son récent dauphin dans le Grand Prix de la Fédération du Nord à Amiens, conduira une nouvelle fois l'opposition. Bien sûr, il faudra également surveiller de très près le 409 Voltigeur de Myrthe. Comme vous le savez, c'est un cheval de tout premier plan, deuxième du dernier Grand Prix d'Amérique. Le cheval aura juste contre lui de n'avoir pas couru depuis le 21 juin, date de son sacre dans le prix René Balière. Cela dit, la qualité devra compenser et il doit pouvoir s'illustrer dans un lot comme celui-ci. 411, 409 et 410. Dans le championnat euro en bel et trois ans, une belle course en perspective. Nous en retrouvons à départ plusieurs des meilleurs éléments de cette promotion de la scène européenne. A commencer par le 507, Crystal Monet, qui tentera de succéder à Pearl Queen. Parce que Pearl Queen, sachez-le, protégée de Thierry Le Valestin, est la dernière française, en tout cas la dernière trotteur français, Estampillé FR à avoir remporté cette course. Donc il peut revenir une nouvelle fois à Thierry Le Valestin, le 507, Crystal Monet, récent lauréat, comme vous le savez, du prix de l'étoile. Un prix de l'étoile dans lequel il devançait le 503. C'est ce coquin bébé qui sera également au départ de cette compétition. Nous aurons également sur les rangs le 501, Crystal. Captain Crazy, pardon, qui a déjà trois victoires au niveau semi-classique et qui entend bien une nouvelle fois se mettre en évidence à condition qu'il s'élance convenablement. L'opposition, sans doute le 502 de Traders, un cheval très estimé par Philippe Allaire. Un cheval qui a gagné très facilement en dernière fois dans un groupe 3, le prix Emile Wendling, et qui semble ici en mesure de se hisser en société plus huppée avec réussite. Concernant l'opposition étrangère, entre guillemets, concernant les visiteurs, le danger pourrait venir du 505 Ferrari Kevitchov. Ses courses, ses victoires. Le cheval a notamment remporté le derby allemand sur l'hépodrome de Berlin. Mais j'aurais, au regard des forces en présence, une préférence pour les tricolores. 507, 503, 501 et 502, mes préférés pour ce championnat européen des 3 ans. Concernant Chantilly, en Réunion 3, sachez que j'ai un coup de cœur, le 101 Mangusto, présenté par Maurizio Delcher Sanchez. Un cheval qui a des références, un 2 ans qui a de la qualité. C'était 2e du liste de courant août sur l'hépodrome de Deauville. Le cheval a ensuite jugé digne de participer au prix et la force. Un groupe 3 disputé à Longchamp. Ici, il retrouve des adversaires à sa portée. Certes, il va débuter sur le parcours et sur la distance des 1600 mètres, mais il me semble en mesure de bien faire d'emblée sur ce tracé. Le 101 Mangusto, mon coup de cœur concernant la Réunion 3 sur l'hépodrome de Chantilly. Je vous souhaite de très bons jours à tous, une excellente journée. On se donne rendez-vous demain pour une nouvelle émission.